Bienvenue. L'actualité reste dominée par le Covid-19. A la une de Rémi Quotidien, le dépistage massif La Panacée s'interroge ce journal. Dans sa chronique de ce mardi, Hassan Samb indique que quand nous entendons le professeur Seedi dire que tôt ou tard, on ira vers le confinement total, cela fait froid au dos. Recommandé fortement par l'OMS depuis le 17 mars dernier, le dépistage en masse a été pratiqué en Corée du Sud et repris en Allemagne. Elle tarde à être effective dans d'autres pays, pourtant très touchée du fait d'énormes moyens que cela suscite. En effet, beaucoup estiment que nous n'avons pas ici au Sénégal les moyens de dépister tout le monde, car même pour dépister ceux qui sont mis en quarantaine, cela prend beaucoup de temps. Peut-on lire à la page 4 ? Nous restons avec le journal Rémi Quotidien qui nous parle de la situation du Covid-19. Moubarak Loh, économiste, indique que le Sénégal pourrait renverser la tendance d'ici à 10 jours. Pour ingénieur, statisticien, économiste, il est moins alarmiste que le professeur Moussa Seedi qui lui redoute un risque de catastrophe. Vox Populi de renchérir que le Sénégal est en phase critique, l'un des deux cas graves et sous assistance respiratoire. D'après le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le Dr Bousso, c'est souvent des sujets âgés qui ont des maladies sous-jacentes. D'ailleurs, le Dr Bousso indique que jusqu'au 4 avril, nous devons nous attendre à avoir des cas importés. En tout cas, nous informe, toujours Vox Populi, suite à un cas positif, un immeuble R4 est en quarantaine à la Médina. Libération nous informe que 10 membres d'une même famille sont infectés à Dakar. Ces derniers, qui habitent un des quartiers les plus populaires de la capitale, faisaient partie des contacts suivis par le ministère de la Santé. La situation est telle qu'Abdoulaye Dussar a décidé de réunir autour de lui les 19 maires du département, qui centralisent la majorité des cas confirmés selon le journal Libération. Et pour la première fois, le Sénégal redoute son premier mort, barassa une le journal Le Témoin. Avec 162 cas, le Sénégal, touchant du bois, n'a encore enregistré aucun mort. Toutefois, avec l'apparition de deux cas graves hier, le pire est à redouter. À la page 3 du journal, nos confrères s'intéressent à l'équation des cas communautaires. Les cas communautaires sont pour le moment rassurants, mais attention, ils peuvent constituer l'arbre qui cache l'immense et dense forêt du Covid-19, selon les spécialistes de la santé. D'après lesquels, une seule transmission communautaire devrait inquiéter. À plus fortes raisons, plusieurs. En tout cas, le confinement total est agité avec la flambée des cas du Covid-19 au Sénégal, informe le journal LAS, qui nous informe qu'à Ties, les populations sont ancrées dans leurs vieilles habitudes. Et pourtant, la crise est bien là, selon Abdoulaye, président de Actes, à la une de enquête. Dans un entretien spécial accordé à nos confrères, l'ancien Premier ministre est beaucoup revenu sur la question de la pandémie et des moyens d'en venir à bout. Il passe au crible la stratégie développée par le chef de l'État et explique les raisons pour lesquelles il ne s'est pas rendu au palais pour répondre à la convocation du président Macky Sall. Dans l'asle quotidien, Tchernobokoum, lui, indique que l'État ne maîtrise plus l'évolution de cette épidémie. A l'heure actuelle, Tchernobokoum indique qu'il faut des mesures concrètes avec une batterie d'actes d'accompagnement afin de prendre de l'avance sur la crise à venir. Selon lui, il faut très rapidement mettre à exécution les mesures d'aide aux populations. Pendant ce temps, le journal La Tribune s'interroge sur la contribution du président. Le canard, Barrassa 1, les caisses noires ne sonnent pas. D'après ce journal, souhaitant l'implication de tous, le chef de l'État Macky Sall a toute la latitude pour incarner cette solidarité agissante de mettre la main à la poche. Une manière de donner le bon exemple, mais aussi un gage de cohérence dans l'utilisation des ressources publiques. Toujours d'après le canard, le président de la République dispose d'une caisse noire dont il peut jouir, comme bon lui semble, des milliards en France et failles qu'il devrait pouvoir de bon cœur mettre à la disposition des vicissitudes socio-économiques de l'heure. Pour l'heure, l'on est à l'examen de la loi d'habilitation. L'Assemblée nationale en mode coronavirus, titre grand place. 33 députés pour participer à la plénière, 20 aux travaux de la commission permanente et de l'intercommission. Les dispositions des articles 19 et 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale invoquée dans Sud Quotidien. Maître Hassan Djomaniaï parle du vote de la loi d'habilitation. Selon la robe noire, je cite, « Les seules garanties me paraissent être les explications et l'encadrement que l'Assemblée exigera ». L'avocat et défenseur des droits de l'homme s'entretient avec nos confrères de Sud Quotidien à la page 2 du journal. Toujours dans Grand Place, l'on nous parle du faux médecin Amadou Samba. Devant les enquêteurs, il dit, je cite, « Daman Rousse, j'ai honte ». On garde à vue devant les enquêteurs Amadou Samba, dit regretter son acte et verse de chaudes larmes. Et dans Source A, l'on nous livre les détails d'un réquisitoire à charge et de la plainte du ministre de la Santé et de l'Action sociale contre le faux médecin. Source A nous apprend qu'Abdelhaï Dussar a chargé comme pas possible le médecin faussaire présumé. Nos confrères de Source A nous proposent des morceaux choisis du réquisitoire à charge du ministre Merdeïoff. Couvre-feu à Mbaké, des jeunes jettent des pierres sur une patrouille de la police. Nous apprend Source A. L'incident s'est déroulé à Darussalam. Appuyé par un renfort, les flics ont pourchassé les garçons en lançant des grenades lacrymogènes. Ainsi, trois parmi les rebelles ont été neutralisés et placés en garde à vue au commissariat. Capsure Dakar Times qui nous dresse les mises en garde sur les risques d'une pandémie mondiale. Le rapport inquiétant de l'OMS. En effet, en septembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé avait publié un rapport mettant en garde la communauté internationale sur les risques d'une pandémie d'une échelle internationale. Dans ce rapport, l'OMS soulignait que le monde n'était pas préparé à subir une telle pandémie qui risquait de provoquer la mort de 50 à 80 millions de personnes et de lourdes conséquences économiques, renseigne ce journal. A la une du journal Les Echos, il est question de marché public à l'épreuve du coronavirus. Le journal titre « Boun John impose trois grès à grès pour un total de 114 milliards ». L'autorité de régulation des marchés publics a dit oui suite à l'injonction de Mohamed Bounabdallah John qui convoque l'urgence impérieuse pour passer par entente directe les marchés de construction d'infrastructures sociales à l'université d'Amandou Maktar Mou pour un montant de 31 milliards et dans les universités régionales à 47 milliards. D'ailleurs, le chef de l'État va même intervenir pour redéfinir le projet en augmentant de 2 milliards au marché pour l'université de Djamnyadjou. Et nous parlons sport avec Stade, le quotidien du sport. Les lions et la tanière, 73 sélections, 4 buts en 9 ans. Ghana, véritable poumon titre ce journal. Sounou Lombou, lui, s'intéresse à Birim Nying sur la tenue de Modlo Amma. D'après ce dernier, cité par le journal de la Reine Sénégalaise, les chances sont minimes. Pour que le combat ait lieu, il faut que la maladie du coronavirus soit éradiquée. Et c'est la fin de cette revue de presse. A vos journaux et bonne lecture.